Quand je suis arrivée à Lydia, je suis arrivée un peu après le début de Lydia. Et du coup, il y a déjà plein de choses qui étaient mises en place. Et là, je me suis dit que c'est le moment de pousser un peu mes pions, quoi. Pour que je n'ai pas les mêmes problèmes qu'à Lydia. Dire aux techs qui sont responsables de la donnée qu'ils produisent et que c'est à leur main de faire de la bonne donnée et qu'ils doivent se mettre d'accord avec toi pour faire de la bonne donnée. Et ça t'évite ensuite des coûts énormes de modeling. Il y a plein plein de choses dans le RGBT qui sont techniquement très complexes à gérer derrière. En fait, si tu le fais dès le début, c'est beaucoup plus simple. J'ai un peu changé de mindset. J'étais très build quand on était chez Lydia. Là, je dirais qu'on est un peu plus by. Alors aujourd'hui, je reçois Christelle qui était head of data chez Lydia. Donc la licorne fintech que je pense que tout le monde connaît maintenant. Donc qui a monté le département data jusqu'à 14 personnes. Je crois que tu avais dans ton équipe. Donc grosse équipe data. Et qui monte maintenant le département data chez May. La plateforme d'avantages salariés. Mais qui est une startup un peu plus jeune. Donc cet épisode, il intervient dans une nouvelle série que je lance. Dont l'objectif est d'inviter des head of data. Qui ont déjà été en fait head of data dans des plus grosses boîtes. Des licornes. Ici, Lydia. Et qui ont ensuite rejoint une plus petite startup. Pour, entre guillemets, recommencer. Alors parfois, c'est pour reprendre un département data existant. Parfois, c'est pour recommencer from scratch. Ici, c'est quasiment from scratch. Mais tu vas nous en dire un peu plus. Et l'idée, c'est justement de faire un focus sur leurs méthodes, leurs réflexes, leurs outils. Parce qu'en général, ils arrivent dans cette nouvelle aventure. Avec plein de bonnes pratiques. Ils vont beaucoup plus vite, etc. Hello Christelle, ça va ? Salut, ça va et toi ? Super. Bah écoute, je suis ravi de te retrouver sur le podcast. Christelle commence à être une habituée. C'est le troisième épisode déjà. Peut-être juste avant de commencer. J'étais curieux que tu nous dises pourquoi t'as préféré rejoindre d'ailleurs une plus petite startup. Et relancer un département data from scratch. Après avoir vécu un peu, tu vois, l'âge d'or d'un gros département data dans une belle licorne. Parce que je suppose que bon, quand t'as été head of data chez Lydia, t'as été porte ouverte. T'aurais très bien pu aller probablement faire head of data dans une autre licorne. Ouais, curieux d'en savoir plus là-dessus. Je pense qu'il y a trois raisons principales à ça. La première, c'est que j'ai passé presque cinq ans à Lydia. Pour la génération de nos parents, c'est rien du tout. Mais pour nous et pour des boîtes comme Lydia qui bougent énormément en cinq ans, en fait, j'ai l'impression d'avoir eu une tranche de vie importante et j'avais vraiment envie de changer. J'ai commencé à passer des entretiens avec des boîtes qui ressemblaient un peu à Lydia ou même structure où je retrouvais un peu les mêmes types de CEO, etc. Et je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de refaire exactement la même chose ailleurs. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième, c'est que moi, quand je suis arrivée à Lydia, il n'y avait pas de département data. Par contre, Lydia existait déjà depuis cinq ans et j'ai toujours eu une petite frustration de ne pas être arrivée au début, de voir comment ça se construit, comment tu es au tout début, quand tu n'es pas nombreux, le fait d'être soudée, le fait d'influer sur la stratégie. Ce que j'ai moins senti à Lydia en arrivant au bout de cinq ans de développement. Et la dernière chose, c'est que mine de rien, quand tu as 14 personnes, en fait, tu fais beaucoup moins de technique, tu mets beaucoup moins les mains dedans et c'est quelque chose qui me manquait. On m'a proposé cette offre et en fait, je me suis dit, ça réunit plein de choses que j'ai envie de faire, c'est super nouveau. Et puis, le dernier truc, c'est aussi que la data, elle est dans le produit. Ça, c'est un peu le graal quand tu bosses en data. Tu as plusieurs niveaux d'intégration de la data dans une boîte. Tu as le niveau prise de décision qui est hyper important, mais qui est parfois un peu frustrant. Et tu as le niveau où carrément, tu es le cœur du produit. Et c'était ça qui m'a convaincue. Justement, tu vas peut-être pouvoir nous en dire un petit peu plus sur mais et surtout où ils étaient en data quand tu es arrivé. Mais c'est une plateforme d'avantages salariés. Moi, pour avoir travaillé principalement dans les petites structures, les avantages salariés, ça ne me parle pas trop. Pour moi, c'était juste les titres restaurant. Mais en fait, il y a plein de domaines où l'État prévoit des exécutations fiscales. Et ce qui fait que ton entreprise, en fait, elle peut te donner du pouvoir d'achat en plus sur plein de domaines de dépenses. Donc, les vacances, les enfants, les crèches, etc. Et ce que mes proposent, c'est ton employeur te donne un budget. Il te donne par exemple 3 000 euros par an et tu peux les dépenser comme tu veux sur les postes de dépense identifiés. Mais c'est quand même assez large, ce qui fait que tout le monde peut en bénéficier, mais comme il en a envie. Et tu n'es pas obligé de cramer tes chèques cadeaux à la fin de l'année. C'est quoi un exemple ? Tu peux te payer un hôtel directement avec ces 3 000 euros. Mais comme ça rentre dans la catégorie, tu as le droit de le faire. C'est ça. Et en fait, ça va même plus loin. C'est que tu n'as plus de support. Donc, tu n'as pas une carte bleue, une carte cadeau, une carte, etc. Tu connectes ton compte bancaire, tu dépenses et tu fais ta vie. Et tu es remboursé automatiquement. Donc, tu vas prendre un hôtel. Du coup, pour tes vacances, ça, ça va être remboursé le jour d'après ou la semaine d'après. Ah oui, si on est allé à une étape plus loin, en fait, pourquoi avoir une carte ? Pourquoi avoir un chèque ? C'est excellent. Par rapport à ce que tu as dit juste avant, tu peux expliquer pourquoi la data est plus cœur produit par rapport peut-être à des business où la data va être plus en support, ce qui n'est pas péjoratif parce que ça reste très important, mais qui va avoir de l'impact sur le client peut-être de manière un peu plus indirecte en augmentant et en permettant aux autres d'avoir des meilleures décisions. Par exemple, les systèmes de cartes, c'est des systèmes très compliqués qui sont basés sur de la donnée propriétaire de Scheme comme Mastercard ou Visa. Donc, en fait, c'est eux qui détiennent la donnée et c'est très déterministe, c'est-à-dire que tu vas aller payer dans ton franc-pris. Mastercard sait que c'est ton franc-pris et tu vas être remboursé comme ça. C'est comme ça que marchent les systèmes, donc il faut vraiment payer à Mastercard des données, etc. Sauf que là, comme on se connecte directement à la banque et qu'on a des données en open source, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rapproche tes données bancaires, qui sont des données brutes, un peu moches, de données très précises qui sont les données INSEE, le SIRET. Et donc, pour faire ça, tu as un vrai besoin de data hyper compliqué qui, comme ça, n'a pas l'air compliqué, mais c'est très, très compliqué de rapprocher ces deux entités-là et de s'assurer que tu es bien allé au franc-pris 217, en fait, chez toi et que tu as bien fait une dépense au franc-pris et que tu as bien pris des fruits et légumes, etc. C'est pour être capable d'attribuer une dépense, pour être sûr que ça rentre bien dans ce qui peut être remboursé par rapport au cadre aussi légal qu'il y a autour, parce qu'en plus, c'est obligatoire. Par contre, écoute, je pense, maintenant, on revient à la genèse. Peut-être que tu peux nous expliquer, toi, tu arrives un peu pour quelle mission, quel est l'état de la data au départ ? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un ou personne ? Est-ce qu'il y a déjà une bribe de stack ? Moi, quand j'arrive, il n'y a pas quelqu'un en interne pour la data. Donc, c'est une équipe d'une dizaine de personnes. On est au tout début de la commercialisation de mai. Donc, moi, j'arrive sur le deuxième mois de la commercialisation de mai. Et quand j'arrive, la data, elle est principalement sur la catégorisation des dépenses. Donc, c'est un truc qui n'est pas hyper compliqué, un peu, mais ce n'est pas le cœur de notre métier. Et c'est vraiment à l'état de POC. Donc, vraiment, j'arrive, il y a tout à faire. Ils ont un peu des idées sur ce qu'ils veulent faire, mais il y a vraiment tout à faire. Qu'est-ce que tu vas mettre en place, on va dire, sur les premiers mois ? Moi, je voulais savoir aussi un peu comment toi, tu réfléchis en tant que head of data expérimenté quand tu arrives un peu sur un terrain vague. Comment tu t'y prends sur les premiers mois pour dérouler ? En fait, quand j'arrive, comme je te dis, ça allait tête POC. Et moi, je suis passée par plusieurs startups assez avancées côté tech. Et du coup, j'arrive dans un monde où, pour mettre en production, il faut se connecter sur la machine, à l'ancienne. Et j'ai une peur panique, c'est que si ça tombe, je ne sais pas comment le remonter. Et je me dis, bon, ça ne le fait pas. Si ton premier mois, il y a tout qui crache et tu ne sais rien faire. Donc, mon premier réflexe, ça a été de dire, je réserve un mois pour remonter ce POC dans un environnement plus propre, avec toutes les bonnes pratiques de code, de déploiement automatique, de monitoring, de testing. Voilà, je fais juste l'enveloppe. Et comme ça, si jamais ça tombe, je sais le remonter. Et du coup, c'était vraiment ma première mission. Et après, comme je te disais, moi, quand je suis arrivée à Lydia, je suis arrivée un peu après le début de Lydia. Et du coup, il y a déjà plein de choses qui étaient mises en place. Et là, je me suis dit, c'est le moment de pousser un peu mes pions, pour que je n'ai pas les mêmes problèmes qu'à Lydia. Et notamment, c'est la problématique de beaucoup de gens qui font de la data, c'est le modèle de données, qui n'est pas adapté, qui est compliqué à comprendre, qui correspond à des logiques métiers qui n'existent plus vraiment. Et je ne sais pas si tu vois, il y a un gars sur le monde qui parle souvent, qui s'appelle Chad Sanderson, qui parle de data contract. Alors, c'est un grand mot pour dire juste, on fait attention à ce qu'on fait. Mais vraiment, cette idée que dire aux techs qu'ils sont responsables de la donnée qu'ils produisent, et que c'est à leur main de faire de la bonne donnée, et qu'ils doivent se mettre d'accord avec toi pour faire de la bonne donnée. Et ça t'évite ensuite des coûts énormes de modeling, même si après, tu dois toujours faire du modeling pour des bonnes raisons, mais tu n'en fais plus pour des mauvaises raisons, pour cacher le legacy un peu crado. Donc, mettre en place cette espèce de data contract avec des PR, des trucs de code. C'est intéressant. Donc, en fait, ce n'est pas juste sur la modélisation du style refaire bien, je ne sais pas moi, une architecture médalion avec bronze, silver, gold, parce que ça, de toute façon, c'est évident maintenant. Ou avoir tes tables gold bien faites pour le self-service. C'est même plus en amont, c'est anticiper encore plus, c'est dire, en fait, aller influencer directement comment on va collecter la donnée, et donc travailler avec l'équipe tech là-dessus, pour que, justement, tu n'aies pas besoin de mettre des rustines de partout dans ta stack. On en a parlé, d'ailleurs, dans l'épisode 77 avec Sunday. Je pense parce que j'ai fait un post-linked il n'y a pas longtemps dessus. Alors, ils ne l'ont pas fait pour les mêmes raisons, mais c'est parce qu'à un moment donné, l'équipe data est devenue un peu un goulot d'étranglement, parce qu'ils ont été un peu réduits versus la boîte qui avait pas mal ce qu'il est. Et eux, c'était plutôt pour réussir à continuer à délivrer de la data. Ils ont, justement, délégué, entre guillemets, une partie de l'ingestion à la tech. Et donc, c'était la tech, ensuite, qui était censée, justement, pousser la donnée en bronze. Et c'était même eux qui faisaient le premier niveau de transformation jusqu'à Silver. Et le fait de leur pousser cette responsabilité-là, vu qu'eux, ils ont la main après sur tout ce qu'il y a en amont, tu vois, enfin, ça aligne leurs objectifs sur le fait de bien streamliner tout ça pour que ce soit bien pensé. Et je trouve que c'est intéressant. En fait, ça rejoint directement cette philosophie de data contract. C'est une manière de le faire sans forcément aborder des notions super techniques. Mais c'est juste, en fait, le fait de déplacer la responsabilité vers un niveau de préparation un tout petit peu plus, tu vois, un peu plus bout de chaîne dans la stack, ça va incentiver l'équipe tech, en fait, à bien tout repenser, quoi. Bref, c'était le petit aparté. Non, mais carrément, et je pense que ça fera... Si les nouvelles boîtes qui se créent aujourd'hui s'y mettent maintenant, ça leur fera économiser vraiment beaucoup d'argent ensuite. Parce qu'on a passé tellement de temps à nous cliner, à essayer de comprendre tel truc, comment ça marche, à mettre des recines, que c'est un investissement qui n'est pas énorme au début. Et je me suis fait la même réflexion sur la partie RGPD. Lydia s'est construite avant le RGPD, avant les bonnes pratiques. Et en fait, mettre en place après, retirer les accès, faire attention aux accès, faire attention à la donnée à laquelle tu stockes. Enfin, il y a plein, plein de choses dans le RGPD qui sont en fait techniquement très complexes à gérer derrière. Mais en fait, si tu le fais dès le début, c'est beaucoup plus simple. Donc là, c'était aussi mon deuxième point où je me suis dit, il faut absolument que je fasse ça maintenant, parce qu'après, ce sera impossible à faire. Et là-dessus, tu peux illustrer une action pour qu'on se projette un peu dans ce que du coup tu as fait ? Ça va du très simple au très compliqué. Le très simple, c'est bien restreindre les accès au début. Donc bien, pas forcément les restreindre, mais bien documenter au moins qui a accès et pour quelles raisons il a accès. Donc ça, c'est une des volontés de l'ACNIL de base, mais quand t'as 500 personnes, après, rattraper qui a accès à quoi et pourquoi, ça c'est... Et puis, enlever l'accès, c'est encore pire. Tu vois, en termes d'humain, d'arrivée, tu fais, bah en fait, toi, t'as pas vraiment besoin de ça. Ça, c'est hyper compliqué. Et aussi, c'est tous les mécanismes d'archivage qui sont hyper, techniquement, très complexes. Donc par exemple, quand quelqu'un est dans un... Quelqu'un a à peu près supprimé son compte, par exemple, mais tu dois garder ses données pour des raisons réglementaires. Mais en fait, tu dois avoir un niveau de sécurité supplémentaire pour accéder à cette donnée. Mettre ça en place quand la donnée est toute créée, que t'as des milliards de lignes de partout, c'est un enfer. Alors que si tu prépares déjà, au tout début, où est-ce que tu vas mettre la donnée en archivage, quand est-ce que tu l'archives, c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins cher à mettre en place. Il y avait un autre point que tu voulais évoquer sur cette partie-là ou on passe à la suite ? Sur l'autre chose que j'ai mis en place, c'est un peu ce que j'ai remarqué. Après, c'est peut-être du gut feeling sur des trucs, mais le concept des coordonnées sont les plus mal chaussées. En fait, comme la boîte fait de la data et que c'est vraiment le cœur du produit, en fait, la partie analytique, elle passe à la trappe. Il y a vraiment un... Alors ce mot, parfois, il est un peu galvaudé, mais il y a une acculturation. Il faut donner envie aux gens d'utiliser la data pour driver leur business, même si la data fait partie du produit. Et du coup, essayer d'inculquer petit à petit, d'insigner cette musique. Genre, ce serait bien d'avoir un peu de data. Ce serait bien de réfléchir un peu à comment tu voudrais modéliser ça pour voir les performances de tes sales, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une ADN tech, mais par exemple, la personne qui est responsable du produit, c'est un produit tech qui englobe une grosse dimension de data, mais on va être encore un peu plus à l'instinct dans les fonctionnalités, dans ces choses-là. Parce qu'après, aussi, c'est encore le début, le produit est peut-être encore assez simple, donc après, ça vient petit à petit, mais c'est ça que tu veux dire ? Oui, c'est ça que je veux dire. Et puis, en plus, mentalement, ils disent la data, c'est le produit. Donc, la data, elle ne doit pas dire comment le produit doit être fait. Mais en fait, c'est deux branches de la data qui sont importantes, et du coup, on essaye d'inculquer des débuts. Donc, moi, ma volonté dès le départ, ça a été de mettre un outil de BI sur la base de réplica. Donc, ce n'est pas une bonne pratique du tout, il ne faut pas faire ça. Mais il n'empêche que ça me permet de le faire le premier mois où je suis arrivée, et du coup, de leur donner déjà envie de jouer avec la donnée, de voir qu'en fait, s'ils pouvaient avoir des premiers chiffres très facilement sans mettre en place un truc complexe, avoir plusieurs mois de travail sur la data warehouse, etc., qu'ils pourraient déjà avoir des premiers chiffres pour driver leur business jour 1. Tu as évoqué l'outil justement de BI. Peut-être qu'on peut jumper un peu sur la stack pour que tu nous dises dans les grandes lignes ce que tu as mis en place côté tech ? Ça, c'est pareil. Je pense que c'est le fait d'avoir déjà fait quelque chose avant. Et je pense qu'en data, on a vraiment changé de monde par rapport à quand moi, j'ai commencé à Lydia et quand j'ai commencé chez Matt. Et quand j'ai commencé chez Lydia, parfois, on était un peu en avance de phase sur les besoins, en avance de phase des produits. Donc, par exemple, on avait besoin d'ingérer de la data du service client. Nous, on avait testé FiveTran à ce moment-là, quand on avait testé, donc c'était en 2018 ou 2019. Et en fait, ce n'était pas assez stable, on ne pouvait pas se baser dessus. Donc, on a été obligé de développer un truc custom pour le faire. Et une fois que tu as développé un truc custom, tu ne vas pas racheter un truc par-dessus. Chez Lydia, on avait beaucoup de builds, en fait, aussi parce qu'on était un peu en avance sur les use cases. Et du coup, les outils n'étaient pas prêts pour soutenir notre croissance à ce moment-là. Moi, j'arrive aujourd'hui où la moderne data stack, elle est quand même beaucoup plus stable, beaucoup plus mature. Je n'ai pas envie de tout reconstruire de zéro. Et puis, je pense que je le ferai moins bien que plein de gens qui ont fait ça et qui ont vu tous les use cases en plein de boîtes différentes. Donc, j'ai un peu changé de mindset. J'étais très build quand on était chez Lydia. Là, je dirais qu'on est un peu plus by. Et encore, je pense qu'il y a même une troisième voie. C'est surtout de l'open source, mais que tu ne développes pas toi, mais que tu hostes toi-même. C'est un peu le mix entre les deux. Ça nécessite quand même d'avoir un certain type d'équipe. Mais ça peut être intéressant pour plein de sujets. Et dans ce type-là, on a déployé Metabase, qui est l'outil de BI. Donc, qui est très simple, très léger. Quand tu as une équipe de 20 data analysts, Metabase, c'est un peu compliqué. Mais là, pour le besoin, ça se déploie en 10 minutes. C'était acceptable. Et pareil avec Daxter, qui remplit plein de nos problèmes, qui remplace Airflow. Donc, on avait Airflow à Lydia, bien gérée avec des pipelines, machin. Mais c'est un peu un gros bazooka Airflow. C'est super compliqué à maintenir. L'hosté, c'est compliqué. Alors que tu as des outils beaucoup plus légers, comme Daxter, qui conviennent mieux, je pense, à notre stack d'équipe et notre état d'équipe. Et ce que je me dis aussi, c'est qu'on l'a vu tous les deux, la data s'est pas mal transformée ces dernières années. Donc, je me dis, il faut être prêt aussi à évoluer, à changer d'outil au fur et à mesure. Donc, ce n'est pas parce que là, je me suis planté d'outil maintenant que je ne peux pas changer dans un an si ce n'est pas le bon coup. Oui, donc pour résumer, c'est grosso modo Fivetran. Non, c'est Airbyte. Ah non, Airbyte, pardon. DBT. DBT. Daxter pour l'orchestration. OK. Et Metabase pour la vie. OK. Et en cloud ? Et en cloud, on est sur AWS et GCP, les deux. Et donc ça, c'est vraiment pour la stack analytique. Pour la stack produit, on est resté sur quelque chose de un peu plus simple. On déploie des API FastAPI sur des Kubernetes. Je rebondis une seconde sur du coup un peu les deux philosophies buy versus build. Tu avais fait une étude sur ce sujet un peu plus global, un peu des pratiques de Head of Data sur laquelle on avait travaillé un peu ensemble. Je suis curieux de savoir ce que toi, tu vois du marché. Est-ce que tu penses quand même que là, vraiment, maintenant que justement il y a plus de stabilité, ça devient de plus en plus un no-brainer, par exemple, pour le logicisme, justement, de partir vers du buy ? Ou est-ce que, non, ce que tu avais vu, c'est que sur l'année 2023, on avait encore beaucoup de diversité ? Je ne sais pas, c'était un insight à partir de là-dessus. Dans les sujets qu'on a faits, on a interrogé une cinquantaine d'entreprises au sein du réseau, de la communauté MDN. Et donc, c'est plutôt des petites entreprises, c'était max 500 personnes. Et ce qu'on voyait, c'est que même des entreprises très similaires, que ce soit en termes de secteur d'activité, de nombre de personnes, en fait, il y avait un peu des buy et des build. Vraiment, il n'y avait pas de bon choix vraiment très clair quand tu voyais ça. Ce qui a influé beaucoup sur est-ce que tu buy ou est-ce que tu build, c'est ton niveau de décentralisation de ton équipe. Quand tu es dans une équipe vraiment très décentralisée où tu n'as pas une ingénierie, enfin, une plateforme très forte, tu n'as pas le choix de buy des trucs pour que ce soit maintenu, pour faire du self-service. En fait, tu n'as pas le choix de ça. Ou alors, il faut que tu aies une équipe plateforme énorme au milieu qui maintienne des trucs. Mais à partir du moment où tu atteins des très grosses tailles d'équipe, ou alors quand tu as beaucoup de données à ingérer, en fait, la plupart de ces outils, leur pricing, il est basé sur du pay-as-you-go, donc plus tu as d'événements, plus ça te coûte cher. Et en fait, tu te retrouves coincé financièrement quand tu es une très grosse boîte, même si tu négocies bien tes contrats, etc. À un moment, tu ne peux plus vivre en pay-as-you-go. Ces équipes-là, elles ont quand même tendance à réinternaliser des outils parce que déjà, en fait, elles ont les moyens de le faire et c'est rentable pour eux d'internaliser des outils pour leurs besoins exacts et ensuite, ça leur permet de réduire drastiquement les coûts sur du pay-as-you-go qui peut être monstrueux, en fait. Et tu vois, il y a des trucs comme ça sur BigQuery, beaucoup, parce qu'en fait, c'est hyper facile sans s'en rendre compte d'avoir des factures à 30k, 50k par mois de BigQuery sur des équipes d'une vingtaine de personnes. C'est intéressant, mais d'ailleurs, on en parlait dans l'épisode 106 avec Ercole, comme c'est tout frais, j'y pense, il a adoré cet échange. Il expliquait un petit peu tout ce qu'ils avaient mis en place chez Ercole pour faire face un peu entre guillemets au ralentissement économique, mais surtout sur le fait que ce soit un petit peu moins, on ouvre les vannes, on a budget limité pour la data, etc., d'être un petit peu plus en contrôle. Et il y avait un des points qui était de re-challenger un peu chaque élément de la stack et de voir soit comment ils pouvaient la réorganiser en gardant le SaaS, soit comment ils pouvaient l'internaliser ou parfois en queutant carrément des sources ou des domaines de données qui étaient sous-utilisés et donc il explique un petit peu tout ce qu'ils ont mis en place chez Ercole dans l'épisode 106, je le recommande pour ceux qui veulent creuser un peu ce point. Très intéressant, ces insights sur le buy versus build et d'ailleurs, quand on s'était appelé pour échanger un peu sur ce dont on pourrait parler aujourd'hui, tu m'avais dit que justement, un point auquel tu avais dû faire attention, ce n'était pas de copier-coller tout ce que tu avais vu chez Lydia et de faire attention à quand même bien repenser au contexte de la boîte et pas de repartir sur une feuille blanche parce que tu avais avec tout ton bagage mais tu vois, de faire un peu attention à ça. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Je pense que par rapport à moi, quand j'ai commencé à Lydia, il y avait très peu de contenu de qualité sur la data. Non mais sans rigoler, en vrai, c'était hyper compliqué de trouver. Alors, il y avait des trucs sur des boîtes américaines qui ont fait X ou Y mais quand même la culture, elle est quand même assez différente, les données sont assez différentes. Donc, c'était plutôt du gut feeling quand on a fait les trucs et maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de contenu et parfois, il y a un petit côté très dogmatique. Donc, pas forcément sur les interviews où c'est cool, il y a des retours d'expérience mais parfois, il y a certains contenus ou certains post-lignes très dogmatiques sur en fait, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut faire du data mesh, il faut décentraliser et je pense que c'est un peu le même truc que quand les équipes tech sont passées en agile. Genre au début, tout le monde a testé un peu l'agile, a fait son petit truc et puis à un moment, tu as des gens qui sont arrivés qui ont dit non mais il faut absolument faire ça, ça marche avec toutes les entreprises et moi, ça me dérange un peu parce que, et on le voit d'ailleurs dans le sondage qu'on a fait, c'est-à-dire que pour des équipes, des boîtes qui font exactement l'aime chose quasiment des concurrents, ils ont deux stratégies vraiment opposées sur leur organisation de la data et les deux fonctionnent. Le modèle de la scale-up, il y a beaucoup d'argent lié au fonds d'investissement, on fait des très grosses équipes, c'est un modèle qui a marché pour certains mais qui ne marche pas pour tout le monde et en fait, il y a aussi de la place pour d'autres structures de boîtes qui ne fonctionnent pas comme c'est marqué by the book sur je ne sais pas quel bouquin, Teams, etc. Donc c'était important pour moi de bien comprendre là où j'arrivais, de comprendre les gens avec qui je travaille aussi, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire dans leur boîte et de ne pas essayer de calquer un modèle et de dire il faut qu'on soit 10 dans deux ans, il faut qu'il y ait trois data engineers, etc. Donc c'était important de re-réfléchir à ça et on le voit vraiment dans le sondage que tout le monde s'adapte à son modèle et voilà. Et t'as d'autres illustrations de ce que justement t'as fait différemment en termes de data, même des trucs anodins ou en termes de philosophie au-delà de ce côté buy versus build que t'as déjà évoqué ? Sur le recrutement, par exemple, on m'a dit le premier profil qu'il faut que tu prennes c'est un product data analyst. Comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà j'avais du mal à leur faire passer l'idée qu'il fallait faire de l'analyse donc c'était pas forcément le premier sujet sur lequel j'étais attendu donc si c'était le premier profil que je recrutais ça serait pas bien passé et mine de rien on fait un produit il faut qu'il fonctionne il y a des gros volumes de données. Moi j'ai considéré que le plus important c'était de prendre un data engineer au tout début pour avoir une stack propre pour faire les trucs propres et pour qu'ensuite on puisse scaler sans avoir 10 personnes dans l'équipe. Oui ça fait sens enfin en tout cas pitcher comme ça sur le côté profil il y a peut-être un truc intéressant à dire là-dessus est-ce que tu prends un profil qui est je suppose qui s'est déjà monté une stack est-ce que tu as un niveau de spécialisation est-ce que tu le prends par rapport à la stack que toi tu avais déjà en tête ou est-ce que tu l'as recruté plus tôt et vous avez construit ça ensemble je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire là-dessus. Le data engineer il y a plusieurs façons de le voir en fonction du taille de boîte ce que je cherchais c'était quelqu'un qui finalement est un peu full stack dans l'engineering à savoir qui serait capable de faire du ML engineering parce que c'est quand même le fond du sujet qu'on fait gérer des gros volumes de données donc faire data engineer et aussi faire la partie DevOps donc plateforme engineer donc même si dans l'idée il est plutôt spécialisé vu qu'il est data engineer c'est quand même quelqu'un qui a un profil un peu full stack et moi pour le coup je suis un peu full stack aussi qui passe de l'analyse du ML etc parce qu'à un moment quand t'es deux bah tu peux pas être super spécialisé c'est aussi un des enseignements du sondage c'est à dire que la spécialisation elle se pose quand tu commences à être la vraie spécialisation elle commence à se poser quand t'es cinq et quand tu veux faire monter en compétence ton équipe parce que tu vois tu peux pas être bon partout et que si tu recrutes des gens un peu jeunes t'as besoin de les faire évoluer et du coup il faut les faire évoluer sur un domaine je pense que c'est un truc qui vient quand tu veux faire grossir ton équipe ou monter en compétence ton équipe t'es obligé de les spécialiser d'une certaine façon et peut-être un dernier point alors à voir si c'est par rapport à ton contexte je sais pas si vous vous avez pris en main ce sujet générative AI je trouvais ça cool de finir enfin en approche de la fin de l'échange mais de finir un peu la discussion là-dessus est-ce que c'est un sujet que vous avez vous pris en main que t'as commencé à peut-être intégrer dans la feuille de route ou à mûrir là dans le cadre de ton job chez May et même si c'est pas le cas plutôt qu'est-ce que t'en penses comment tu perçois un peu cette nouvelle tendance En fait générative AI finalement je pense que j'en fais depuis un petit moment puisque je travaille avec des transformers donc qui est la base des LLM depuis assez longtemps et donc nous clairement le produit il se base sur ce qu'on pourrait appeler de la Gen AI après ça se base pas sur des choses toutes packagées comme OnePen AI donc j'ai une approche dans le produit on utilise de la Generative AI by design et du coup on va aller vers ce sujet Alors attends peut-être je t'arrête là pour qu'on comprenne je pense que c'est important peut-être tu peux nous réexpliquer juste ou nous illustrer ce que fait par exemple le modèle principal que vous avez dans le produit juste pour que voilà côté un peu usage comme ça il faudra repartir sur cette discussion il prend des transactions brutes la même chose que ce que tu vois sur tes transactions bancaires il extrait la donnée qui est intéressante donc il y a plein de données qui sont intéressantes qui dépendent un peu de ta banque tu vas avoir ta date tu vas avoir ta carte tu vas avoir le nom du marchand ce qui t'intéresse un peu et ensuite on essaie de le rapprocher de bases de données de marchands qu'on a ou qu'on achète donc soit c'est des choses open source soit c'est des choses qu'on achète et qui nous permettent de dire c'est exactement tel marchand donc ça rejoint le besoin très cœur produit qu'on a évoqué au début de lier des achats à des marchands précis pour savoir si on peut les rembourser dans quelle mesure etc ok très clair donc on peut revenir sur le sujet en fait ça tu peux le faire avec du discriminatif donc l'inverse du génératif il se trouve que pour plein de sujets ça marche un peu moins bien donc on est plutôt parti sur des méthodes du génératif tu peux peut-être juste préciser ce point discriminatif si tu l'illustrais c'est un peu la différence entre générative et discriminative discriminative c'est un peu le machine learning old school on va dire c'est tu entraînes ton modèle et tu lui demandes de choisir une sortie donc tu lui dis par exemple prédis-moi si cette personne est un frauder ou pas oui non et il peut pas dire je sais pas tu vois il peut dire que oui non il a trois classes c'est un exemple là la différence c'est que générative AI c'est tu lui dis est-ce que ce mec est un frauder là il te sort un nouveau texte en fait la différence c'est que dans la discriminative AI tu sais exactement ce qui va sortir la générative AI il va te sortir un nouveau point de données qui sort de nulle part donc que ce soit un bout de texte que ce soit une image que ce soit un son peu importe l'avantage de ces modèles de générative AI par rapport au modèle discriminatif c'est qu'ils vont pouvoir engranger beaucoup plus de connaissances quand tu travailles sur la langue française ou quand tu travailles sur des marchands quand tu travailles sur ça en fait le fait qu'ils connaissent un peu la structure des marchands que monoprix c'est un supermarché quelque part en fait il va devenir meilleur beaucoup plus vite sans avoir accès à trop de données c'est vraiment là qu'il va être meilleur et la discriminative AI par contre tu vas avoir des résultats beaucoup plus sûr donc tu vas être sûr du résultat tu vas être sûr qu'il va te dire si c'est un fraudeur ou pas ou si c'est un franc prix ou si c'est pas un franc prix donc on revient un petit peu sur vision globale générative AI donc très clair donc en fait vous l'utilisez carrément dans le produit et là dessus vous l'utilisez en faisant par exemple des appels à chat GPT ou non comme c'était mis en place avant finalement ça fonctionne un peu différemment c'est même pas que ça a été mis en place avant c'est vraiment une volonté de ma part et je trouve que c'est hyper cool ce qui est en train de se passer en ce moment au niveau open source bon après c'est difficile de dire que c'est vraiment open source Mistral il y a des puristes qui vont dire que ça l'est pas mais il y a vraiment un engouement sur ces trucs ouverts français ou pas américains et pas open AI parce que c'est un peu obscur ce qui se passe dans ces boîtes là et moi pour moi c'était vraiment important surtout qu'on travaille toujours dans des comptes financiers qui est hyper critique pour les gens ils n'ont pas du tout envie que tu envoies tes trucs de comptes bancaires sur un serveur aux Etats-Unis donc c'était vraiment très important d'internaliser ça ensuite nous on n'a pas besoin d'un chatbot qui parle hyper bien on a besoin qu'il fasse un juste case précis donc on a fait notre propre modèle qu'on a rentré sur nos propres données pour qu'ils soient aussi plus petits pour que ça soit plus intéressant en termes de coûts parce que vite OpenAI s'ils décident de faire fois 10 sur leur prix demain en fait tout le monde est bloqué et toi t'as ça au coeur de ton produit tu peux pas faire ça et puis aujourd'hui il y a un truc vraiment intéressant qui se passe avec Hugging Face avec Mistral sur tous ces modèles open le fait qu'on sache plus ce qui se passe moi je trouve que c'est intéressant d'aller vers ça plutôt que vers des trucs tout packagés comme OpenAI et du coup toi t'as décidé de faire quoi tu peux nous dessiner un petit peu les briques que t'as décidé d'utiliser j'ai utilisé plusieurs modèles différents que j'ai tous soit fine-tuné soit réentraîné de zéro et je les hoste sur des machines internes et du coup moi je suis pas expert mais quand tu es modèles c'est par exemple tu vas utiliser le modèle de Mistral AI ou un modèle équivalent européen ou français parce que du coup il y en a plein maintenant c'est vrai que je vois popper des trucs sur LinkedIn tous les jours j'arrive plus à suivre donc c'est un modèle équivalent de Mistral AI mais qui n'est pas Mistral AI que tu peux pas citer c'est confidentiel ok d'accord tu peux le dire t'inquiète ok et que tu vas mettre en place chez toi entraîner avec tes données et faire marcher et c'est vrai que c'est complètement vrai ce que tu dis il y en a tous les jours ça sort en plus ils sont tous entraînés sur les leaderboards donc c'est toujours meilleur que le voisin parce que quand tu t'entraînes sur un truc t'es toujours meilleur sur ce leaderboard tu te dis je sais pas quoi choisir tu te dis tout le temps attends si j'attends deux semaines en fait je vais pouvoir mettre le nouveau modèle qui marche vachement mieux et après je pense ça dépend de ton use case mais dans mon cas le gain de productivité à prendre le dernier truc VS le truc qui a trois semaines il est nul donc à un moment il faut se fixer tu te dis j'y vais et oui il y a peut-être machin truc 7b qui marcherait vachement mieux que machin 7b aussi mais peu importe en fait il faut que tu décides ça dépend il faut bien réfléchir à ce que c'est ton use case mon use case il est fermé c'est mieux que du discriminatif mais j'ai pas besoin de partir sur le dernier truc à la mode et qui en plus me demanderait des GPU énormes on peut pas tous avoir un A100 qui coûte 1000 balles ok écoute Christelle on arrive sur la fin peut-être pour conclure est-ce que t'as une ressource à partager je sais pas pour faire ta veille un livre quelque chose de plus ou moins récent comme tu le sens alors moi c'est plus une news qui m'a intéressée liée au Gen AI que j'ai trouvé intéressant c'est un peu de deux voies c'est un peu ce qu'on disait sur Open AI et l'open source il y a Open AI qui cherche à lever je sais plus 100 milliards pour faire ses propres GPU donc l'idée c'est vraiment eux ils veulent être maîtres de bout en bout de la chaîne et en fait complètement fermer le sujet de la Generative AI pour l'avoir que dans leurs mains donc c'est vraiment c'est un peu les méchants de l'histoire et d'un autre côté il n'y a pas longtemps il y a une équipe de Centrale Paris qui a sorti un modèle qui s'appelle Croissant et LLM ah mais j'ai vu passer et en fait pour le coup ils sont allés jusqu'au bout de l'open source c'est à dire qu'ils ont open sourcé non seulement les modèles mais les checkpoints mais aussi la data sur laquelle ils se sont entraînés et comment ils ont fait ça et vraiment il y a deux mondes qui s'affrontent et je trouve ça hyper rigolo et j'espère que qu'on va avoir la suite il va y avoir plein de choses qui vont sortir là dessus je pourrais que tu allais dire j'espère que c'est open source qui va gagner je vais se préparer et peut-être juste parce qu'encore une fois je ne suis pas expert du sujet quand tu dis ils veulent carrément faire leur propre GPU pour fermer complètement un peu l'écosystème tu peux préciser peut-être en fait aujourd'hui ce qui est hyper problématique pour ces boîtes là et même pour Google d'ailleurs pour GCP c'est que la ressource en GPU donc les GPU c'est les machines qui permettent de faire tourner ces énormes modèles c'est des types d'ordinateurs en fait qui permettent de faire tourner ces modèles tu en as sur ton ordinateur là actuellement mais eux ils veulent des très gros trucs et la ressource en GPU est très 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 compliquée à obtenir aujourd'hui et c'est des bloqueurs pour continuer la recherche et pour OpenAI pour continuer à se développer ils ont besoin de plus d'argent pour acheter des GPU là-dedans c'est Nvidia qui est content parce que c'est quasiment eux qui ont tout le marché des GPU donc pour l'instant c'est comme le truc pendant l'arrivée vers l'or ce qu'il fallait c'était vendre des pelles pour faire de l'argent c'était pas aller chercher de l'or donc on est un peu là et en fait eux ils se sont dit ok moi je veux je veux faire les pelles je veux internaliser la production de GPU mais ça veut dire qu'aujourd'hui si Mistral ou une autre boîte veut acheter des GPU elle sera bloquée parce que l'argent sera chez OpenAI mais pourquoi parce que comme tu dis il y a déjà une autre boîte donc ça va plutôt créer de la concurrence auprès des producteurs de GPU mais en fait il y a de la ressource minière derrière oui donc en fait dans tous les cas à un moment donné qui est fini derrière oui donc en fait t'as pas forcément envie que ce soit OpenAI qui a déjà un énorme avantage sur la partie modèle qu'en plus il récupère plus de la chaîne c'est-à-dire c'est qu'il vaut mieux que ça reste découpé en plusieurs acteurs pour que ça reste sain c'est mon avis personnel sur la question je suis pas sûre que tout le monde le partage mais ouais alright écoute Christelle merci beaucoup d'être venue nous partager un peu tous ces insights sur ces premiers mois slash trimestre chez May comment tu t'es pris après ton expérience chez Lydia moi j'ai appris plein de trucs et puis pareil aussi sur ta vision des IA génératifs super intéressant j'en profite pour dire à l'audience de nous dire en commentaire s'ils ont aimé un peu ce format parce que c'est un peu une nouvelle série donc on teste on ITER sur le fait d'inviter des heads of data qui ont plus de bouteilles et qui sont un peu en train de recommencer ailleurs pour voir comment ils réfléchissent comment ils mettent ça en place fort de leur bagage donc voilà si vous êtes sur YouTube mettez nous un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé si vous êtes sur les plateformes audio vous pouvez réagir sur le post LinkedIn qu'on fera avec Christelle je le mettrai sûrement en description merci Christelle merci